Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts en manifestant sa force, il a déployé sa force et sa force a été déployée contre toutes les dominations, les autorités, les puissances et les dignités et Jésus est maintenant assis et il règne au-dessus de toutes ses puissances, ses autorités, ses dominations, ses dignités tout ce qui pouvait régner, tout ce qui avait un quelconque pouvoir et l'apôtre Paul dit qu'il règne au-dessus de toutes ses dominations, de tout nom qui peut être nommé Il est en train de dire ici qu'en quelque sorte aux Éphésiens, prenez un nom, nommez-le, Jésus est plus grand Il n'y a pas plus grand que Jésus, il est au-dessus de tout aussi bien en ce qui concerne les dominations terrestres, que ce soit l'Empereur, que ce soit César, que ce soit qui que ce soit mais aussi dans les lieux célestes et c'est ce qu'il dit puisqu'il dit non seulement dans le siècle présent, non seulement parmi donc ce qui existe aujourd'hui mais aussi dans le siècle à venir Pourquoi l'apôtre Paul ne parle pas du siècle passé ici ? Parce que ce qui est important, c'est l'espérance qui s'attache à cette démonstration Jésus règne au-dessus de tout dans le siècle présent et dans le siècle à venir ça veut dire que nous n'avons pas à craindre l'avenir nous n'avons pas à craindre les choses qui s'en viennent le siècle à venir fait aussi référence et surtout référence au ciel, à la gloire, au paradis et là encore Jésus règne et il est le roi des rois pour toujours, d'éternité en éternité non seulement maintenant mais jusqu'à la fin des temps, dans le siècle à venir et le verset 22 confirme ce qui vient d'être dit Il règne au-dessus de toutes ses dominations Il a tout mis sous ses pieds, le Il c'est Dieu qui a tout mis sous les pieds de Jésus Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église Et là on comprend tout le message d'espoir que l'apôtre Paul est en train de communiquer à l'Église d'Éphèse Il est en train de dire que Dieu a manifesté une force infinie en ressuscitant Jésus d'entre les morts Il l'a fait asseoir à sa droite, il règne au-dessus de tout nom qui peut être nommé Il a tout pouvoir, il règne au-dessus de toute puissance Et il a tout mis sous ses pieds, il est là, il a terrassé et donc il a tout sous ses pieds Et il dit maintenant, il est le chef suprême de l'Église Dieu a donné, ce n'est pas la première fois que nous voyons que Dieu a donné Il a donné le salut en Jésus et en conséquence, il donne maintenant après la résurrection d'entre les morts de Jésus Il donne Jésus comme chef suprême de l'Église Imaginez, le chef suprême de l'Église C'est celui qui est au-dessus de toute domination, toute domination, toute puissance, toute autorité Qui a tout sous ses pieds, c'est lui notre chef Et ça, ça devrait nous donner du cœur à l'ouvrage Nous avons un chef qui est grand, gloire à Dieu Nous continuons Sous-titrage Société Radio-Canada Merci